Oh yeah, oh yeah, l'incroyable histoire du roi Ego III couvert de gloire. Tous le respectaient, certains même le craignaient, et tous, oui, excepté, un dragon sans pitié. Dragon, sort de ton trou, on va te retirer au barbecue, oui, on va t'embrocher de la tête aux pieds. Dragon, reviens ici, on devra tirer aux petits oignons, c'est ce qu'on fait au pays de patates et dragons. Ah ! Mais vous êtes fous de me faire peur comme ça ! Non, mais c'est quoi, tout sera vu ! Il y en a qui veulent dormir ici ! Si c'est un voleur, je le découpe en tranches d'âme ! Hé ! On se réveille ! Harry, pourquoi t'as fait ça ? T'es dérangé de la cagoule ? On ne doit jamais réveiller un somnobule ! Oeil vitreux ? Pas de doute, il est atteint de somnobulisme aigu. Cette potion va le faire dormir jusqu'à ce que je trouve un remède pour le réveiller. Vous avez besoin de l'endormir pour trouver un médicament pour le réveiller ? Mais il avait promis de nous emmener faire les boutiques. Oh, c'est toujours pareil ici. J'espère que Merlin va trouver un remède très vite, sinon adieu les nouveaux vêtements que papa nous a promis. Un écaille, j'ai trouvé ! Mais il me manque l'écaille de naissance d'un dragon. C'est la plus petite qui se trouve au bout de leur queue. Filons à la caverne, je suis sûr que le dragon nous donnera son écaille. Salut, Tatio ! Je suis honorable Popeye Applaudis Guerrier Ninja ! Mon grand maître m'a envoyé dans votre royaume. Pour prouver mon courage, je dois lui rapporter l'écaille de naissance d'un dragon. Puis-je avoir l'honneur de voir votre honorable roi ? Désolé, mais le roi visite notre royaume. Il m'a demandé de prendre sa place. Mais il se prend pour qui ? Je suis la princesse, quand même. En fait, en allant chercher cette écaille, vous pourriez pas aussi lutterasser ce dragon ? Génial ! Mais montrez-nous d'abord de quoi vous êtes capable. On doit prendre cette écaille avant le ninja. Je vais essayer de l'occuper. Au secours ! Au secours ! Vous en avez mis du temps pour arriver. Je viens d'être violemment attaquée par cette machine infernale. Prouvez que vous pouvez ouvrir toutes ces boîtes de conserve dans seul coup. On s'en souffle, Karateka ! Fin du spectacle ! Maintenant, il faut que t'ailles terrasser le gros lézard ! Catastrophe ! Je crois que papa est somnambule à nouveau. Il faut absolument qu'on le retrouve. Le dragon doit être à l'étang pour pêcher son dîner. Donne-moi un coup de main, Juju. J'ai trouvé le moyen de stopper ce guerrier ninja voleur d'écailles. D'accord. Mais j'espère que c'est une bonne idée. On ne doit pas le réveiller. Il pourrait se faire mal. Harry, tu pourrais pas avoir des peluches dans ta chambre comme les gens normaux. Wow ! Faites-moi descendre tout de suite ! Bande de garnements ! Ou je vous découpe en rondelles, façon ninja ! Dragon, aide-nous, s'il te plaît ! Le roi Ego, il a une dormant pulite aiguë et on a besoin de ta plus petite écaille pour le guérir. Il dit que son écaille de naissance, c'est celle qu'il préfère. T'es notre grand copain et si le roi Ego dort pour toujours, il pourra pas nous emmener faire les soldes ! Et ça, ça veut dire qu'on n'aura plus rien à se mettre que des haillons ! T'es un vrai copain ! Merci beaucoup ! J'ai dû exagérer, mais on n'avait pas le choix ! Wow ! Donnez-moi cette écaille ou je vous coupe en morceaux ! Tu crois qu'on l'a fumé ? T'inquiète pas, princesse ! Je vais le sauver ! Voilà qui change tout ! Tu crois que des pierres vont arrêter un guerrier ninja ? On est là, Juju ! Somnambule ? Moi ? Vous pensez sérieusement que je vais croire à ce genre de blague ? Merlin, voilà votre écaille ! Merci, Riri, mais je n'en ai plus besoin ! En fait, je m'étais trompée de livre de recettes ! Au fait, papa, maintenant que tout est redevenu normal, on peut tous aller faire les boutiques, acheter de beaux amis ? Mais tu plaisantes, ma fille ! Regarde tout ce bazar, c'est l'apocalypse ! Personne n'aura le temps de faire les boutiques parce qu'il y a beaucoup trop de rangements à faire ! Bon, si quelqu'un me demande, vous direz que je suis parti au royaume des rêves ! Ton père est peut-être guéri, mais moi, il va finir par me rendre zinzin ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501